Ok, je passe à la question suivante. Donc, justifier la terminisation de la boucle OILE. En fait, nous avons vu, dans la réaction précédente, que cette boucle s'arrête, bien sûr, si on ne vérifie plus la condition N, c'est parfaitement zéro, puisque N est un entier naturel, donc cette boucle s'arrête quand N devient nulle, enfin, quand N est égal à zéro. Alors, nous avons déjà remarqué, dans la question précédente, que, en fait, dans le tableau, c'est-à-dire sur la ligne NK, que N est une suite décroissante, puisque, en fait, la suite N est obtenue par division successive. Là, on va rédiger N. Disons, allez, on va définir, en fait, une suite NK. Enfin, depuis la question précédente, telle que N0 est égal à N. Donc, NK, K appartient à N, est une suite numérique décroissante, qu'on est fait, les différents NK sont obtenus par division euclidienne successives. Alors, NK plus 1 est supérieur à NK. Bon, il suffit de travailler avec une égalité large, d'accord ? Donc, NK plus 1 est supérieur à NK plus 1, d'accord ? OK. Alors, à partir d'un certain nombre, NK s'annule. N'oubliez pas, en fait, n'oubliez pas, en fait, de spécifier que NK appartient à N, car NK appartient à N. Donc, WSQ assure, enfin, la boucle Y s'arrête. Mais c'est très dangereux d'utiliser une boucle, en fait, infinie, qui ne s'arrête pas. OK. Je passe maintenant à la question 1, 3B. OK. Je passe à la question 1, 3B. Bon, je dois réécrire 1, 0, 10 à la N, le premier terme, OK, 1, 3B. OK. Donc, on note bien le nombre d'itérations lors de l'exécution de la fonction mystère N10, puisque là, on va effectuer des divisions successives par 10, justifier, pour tout cas, appartenant à 0B, enfin, intervalles à valeur discrète, que NK est inférieur ou égal à N sur les 700K. Oui, bien sûr, même qu'on est en train de travailler, en fait, ou bien d'attaquer un exercice d'informatique, il ne faut pas oublier nos réflexes mathématiques. Donc, lui, il a dit, en fait, pour tout entier K. Pour tout entier K. Donc, on va utiliser une démonstration par récurrence. Donc, par récurrence sur K. Alors, je commence en fait par l'initialisation, enfin, à la limite, on fait l'évoquer, on fait tout ça, on met en compte, l'initialisation, enfin, la première étape, aller, pour K est égale à 0. En fait, on sait que N, un 10 0, est égale à N, et on peut écrire N comme N sur 10 à la puissance 0. Et bien, N sur 10 à la puissance 0, N sur 1, est forcément inférieur ou égal à N sur 10 à la puissance 0, enfin, l'initialité est large. OK, vrai, OK, donc, la propriété est vraie, au rond numéro 1. OK, maintenant, j'écris la limiteuse de récurrence, alors, donc, supposons qu'au rond K NK est inférieur ou égal à N sur 10 à la puissance K montrant bon, ça c'est le petit de la récurrence OK, montrant cette inégalité, montrant cette inégalité au rang K plus 1. Bien sûr, en fait, dans la troisième étape de la récurrence, il n'utilise pas les deuxièmes étapes, alors il y a un problème, finalement, vous n'aurez pas vos points. Donc, je commence, en fait, par écrire NK plus 1. En fait, on sait que NK plus 1, on l'obtient, si on a fait une échéance nucléienne de NK par 10. Donc, grosso modo, je peux noter que NK plus 1, c'est la partie entière de NK sur 10. Enfin, si cette notation vous pose un problème, eh bien, on sait, en fait, on sait que NK plus 1 est toujours inférieur à NK divisé par 10. Maintenant, je vais finir cette méthode de récurrence. On sait que NK est inférieur à N sur 10 à puissance k fois 10. Donc, ce qui donne N sur 10 à puissance k plus 1. Tiens, nous avons montré cette inégalité au rond k plus 1. D'accord ? Ok, donc, ok, nickel. Allez, on déduit une majoration de P en fonction de N. Bien sûr, en fait, vous pouvez vous finir la rédaction. Donc, puisqu'il a dit en déduire, donc, on va utiliser la question précédente. Donc, je vais écrire ce résultat qu'elle soit k dans l'intervalle discret 0p N k est inférieur ou égal à N sur 10 à puissance k. Ok, donc, allez, on va en fait appliquer cette formule, on va appliquer cette formule nulle, c'est-à-dire on va remplacer remplaçant k par P. Donc, j'obtiens N à la puissance P inférieur ou égal N sur 10 à la puissance P. Donc, en fait, afin de récupérer P, en fait, nous avons 10 à la puissance P. Quelque chose à la puissance P. Donc, en fait, il suffit de penser au logarithme. Enfin, on peut appliquer le logarithme néperien, mais c'est très... Mais ici, en fait, c'est plus utile d'appliquer le logarithme à log à base 10. D'accord ? Donc, je peux appliquer, en fait, le log à base 10. Donc, en fait, on sait que cette fonction est croissante, donc l'application du log conserve l'inégalité. Donc, je me tiens ici log à base 10 de N au moins P. Enfin, je récris, enfin, je développe. En fait, log de 10 a le sens P, c'est P log de 10. Et log de 10 à base 10 de 10, ça, ça donne un grand. Mais, attention, en fait, ce que je viens d'écrire est complètement faux, pourquoi ? Car, compte K est égal à P, NP est égal à 0. Donc, en fait, ici, je veux obtenir une quantité qui déverge vers plus l'infini. Non, vers moins l'infini. Voilà pourquoi tout ça, c'est faux. Donc, l'astuce ici, attention, l'astuce ici, c'est d'appliquer, c'est-à-dire de remplacer K, non pas par P, mais par P-1. D'accord ? Donc, rapidement, on va, enfin, pourquoi c'est faux ? Car log de 10 n'existe pas. Log de 0, pardon, n'existe pas. Donc, je remplace, en fait, K par P-1, tour, K est égal à P-1, j'obtiens NP-1 inférieur ou égal N sur 10 à la puissance P-1. J'applique, j'applique, en fait, le log à base 10, j'obtiens log à base 10 de n indice P-1 inférieur ou égal log à base 10 de n moins P-1. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on sait ? On sait, en fait, que forcément NP-1 est c'est péril en égale à 1. Donc, cette quantité est forcément positive. Donc, cette quantité est positive. Donc, je peux mettre, donc, en fait, j'obtiens 0 inférieur à log à base 10 de n moins P plus 1. Donc, j'envoie P, en fait, j'envoie P à gauche et j'obtiens une bonne majoration de P. Voilà. Donc, on peut majorer P par 1 plus log à base 10 de n. Donc, voilà, en fait, pour cette partie composée de 3 questions et c'est une partie, en fait, qui mélange un peu les mathématiques avec l'informatique. de la suite.